Et salut à tous mes amis c'est Blackpain ! J'espère que vous allez tous super bien ! Vous avez tous la banane, la pêche, la patate ! Vous êtes tous en forme, en très grande forme ! Voilà, on va s'arrêter là ! Donc moi je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, une petite vidéo tuto Pour vous présenter comment vous servir de la remorque anti-aérienne Et comment la customiser Alors comme vous le savez, quand vous achetez tous les véhicules qui sont sortis avec le DLC Gunrunning Quand vous les achetez, ils spawnent dans votre garage Donc les 5 la spawnent dans votre garage Vous pouvez vous les customiser dans votre centre d'opération mobile Qui est donc garé dans votre bunker Mais la remorque anti-aérienne, elle Quand vous l'achetez, je ne sais pas, pour ceux qui l'ont acheté, ils le verront Elle spawn directement dans le bunker Donc vous voyez là, elle est indiquée sur la map en bas Et on va essayer de ne pas rentrer dans le camion Elle spawn ici, donc dans Donc là je viens de l'acheter, donc elle n'est pas custom encore, j'ai rien mis dessus Et elle spawn donc dans votre bunker Alors pour la customiser, tout simplement Donc vous ne pouvez pas là rentrer dans le bunker Donc pour faire des custom et tout ça, tout simplement Merde ! Pourtant je suis passé loin, mais je suis quand même rentré dedans RIP ! On va ressortir Donc pour la customiser, il suffit donc tout simplement D'aller à l'atelier de customisation Qui est dans le bunker, donc juste au fond, là-bas, dans la pièce juste au fond Et donc quand vous arrivez là, vous avez donc Modifier, personnaliser le centre d'opération mobile Ou la remorque anti-aérienne Donc là vous allez là-dessus Et donc là vous pouvez la customiser Donc je vais le faire avec vous Donc je ne sais pas ce que je vais mettre Je vais mettre un truc au pif Donc il y en a plein que je n'ai pas débloqué encore Après je ne sais pas du tout Je ne fais pas trop mal, personnellement Je la mettrais bien comme elle était dans le trailer Donc c'est-à-dire en bleu Donc je vais la mettre en bleu Ça ne fait pas vraiment avec humilité Mais ce n'est pas grave Peinture, donc, oula, ouais, non Peut-être pas quand même J'ai dit, oula, en noir, elle n'est pas mal Je vais regarder ce que j'ai comme bleu Mais je vais essayer de la mettre en bleu Bleu ultra, ça ne fait pas très bien Bleu racing, ça ne fait pas trop mal Bleu diamant, bleu ciel Après tous ces bleus-là, ça ne fait pas très bien Quoique le bleu foncé, elle n'est pas trop mal non plus Mais il faudrait plus du clair Ça c'est trop clair Et ça c'est trop clair Non, elle est pas mal en bleu Bleu tout court, elle est pas mal Ouais, on va la laisser en bleu Couleur secondaire, c'est quoi ? Ah, c'est les jantes, ok Les jantes, je les vois bien en noir Perso, on les met en bleu Ça va faire un petit peu kikikou Et donc les armes, j'ai tout débloqué Donc j'ai les espèces de missiles Ou bien les cannes, les canons Donc je vais acheter les missiles Ils seront plus efficaces Donc ça vaut 198 000 C'est pas vraiment gratuit Donc voilà Donc c'est bon Pour customiser, vous avez juste à faire rond Et voilà, vous avez customisé votre remorque anti-aérienne Une fois qu'elle est customisée Donc pour vous en servir Donc là vous pouvez pas la sortir comme ça Si vous rentrez avec un 4x4 directement Vous ne pourrez pas la customiser Vous ne pourrez pas l'utiliser non plus Excusez-moi Donc pour l'utiliser Je vais vous montrer tout de suite Comment est-ce qu'il faut faire Donc tous les autres véhicules Vous avez juste à appeler le mécano Pour qu'il vous les livre Et il vous les livre directement Merde, il y a déjà un véhicule à moi Bon c'est pas grave On va y faire ça après Hop, c'est ça J'ai même pas payé d'assurance C'est pas mal Donc une fois que vous êtes dehors Vous allez dans le menu d'interaction Vous allez dans véhicule Et dans véhicule spécial Donc vous cherchez Vous avez normalement Qui s'est rajouté Donc là elle est pas Ah bah non, non, non C'est là, merde Je suis con Donc c'est juste au-dessus Vous avez demandé véhicule personnel Et dans le temps Vous avez demandé la remorque anti-aérienne Vous cliquez là-dessus Attendez, je vais juste appeler l'hester Pas qu'il vienne me faire chier Quoi que non, remarque Comme ça je vais pouvoir me servir de la remorque Pour jouer un petit peu Avec eux Voilà, donc une fois que vous l'avez appelée Elle spawn sur la map Donc voilà, comme un véhicule normal Et là vous pouvez voir Qu'elle est accrochée à l'arrière d'un 4x4 Donc c'est souvent Je crois que c'est le Le Wastlander je crois Ah non, non, va Pits Alder Bon j'étais pas trop 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 loin Voilà, donc elle spawn avec C'est quoi ça ? What ? Les véhicules militaires Ils sont pas indiqués sur la map Mon rip Je vais m'en aller Excusez-moi Voilà, donc vous avez juste à l'appeler Et elle spawn sur la map Donc avec un 4x4 Donc là vous avez juste Donc vous pouvez, comme les remords Vous pouvez le restaper sur flèche de droite Pour décrocher l'armoire Voilà, vous la décrochez Vous la rattachez Après là c'est comme une remorque Normale quoi Et donc après Donc vous pouvez tout simplement Donc si vous avez un ami Il peut monter à l'arrière Pendant que vous conduisez Si vous avez pas d'amis Vous avez juste à monter comme ça Et donc à vous faire plaisir Sur n'importe Sur tout ce que vous voyez en fait Un petit peu Voilà, comme ça Alors cette remorque Allez, franchement Moi je l'adore Contre les petits connards Qui jouent en Hydra Alors encore Les mecs qui jouent en Hydra Mais qui jouent dans leur coin Qui font pas chier le monde Je m'en fous Mais les mecs qui jouent en Hydra Mais qui viennent Pendant que vous faites une mission Où vous êtes tranquille Vous pétez Avec les mitrailleuses Totalement de shit Ça je vous avoue Que c'est un peu beaucoup chiant Ça fait quoi si je tiens dans le 4x4 Je peux pas Ça c'est un petit peu Totalement chiant Donc je sais pas Vous serez peut-être d'accord avec moi Peut-être que oui Peut-être que non Je sais pas Mais moi voilà J'ai tiré un petit peu trop près du 4x4 Rip Oui donc moi tout simplement Je vais vous dire C'est un petit peu Totalement chiant Mais bon bref Après voilà Si Hydra est sorti sur le jeu C'est qu'il faut bien qu'on s'en serve Donc écoutez les gens C'est fini pour ce petit tuto Je peux donc je dois payer 14 000 pour le dune L'espèce de bug La rip Voilà Donc voilà C'est tout pour ce petit tuto What il y a un yacht qui a spawn au dernier moment Là bas il était même pas Putain il y a des gros bugs What regardez moi C'est quoi ces bugs de texture Regardez le yacht il est même pas éclairé là bas What On rip Voilà on va pas On va pas s'éterniser là dessus Ça bug à mort C'est pas grave Donc voilà J'espère que ce petit tuto vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un like A vous abonner A commenter Comme d'habitude en fait Et moi donc je vous retrouve pour une petite vidéo Dans très peu de temps Pour vous présenter Donc J'ai pratiquement débloqué presque tout Dans le centre Dans le bunker Vous avez des recherches A faire Et j'ai pratiquement tout débloqué sur les armes Donc je vous présenterai sûrement Tous mes armes MK2 J'en ai fait pas mal Donc il y en a qui vont peut-être vous plaire Il y en a qui vous plairont moins Mais je vais vous faire une vidéo Donc peut-être ce soir Peut-être demain Je sais pas Pour vous présenter toutes ces armes Et je vous ferai également une vidéo Pour vous présenter Donc tous les nouveaux véhicules Donc pour ceux qui ne les auraient pas acheté Donc j'ai acheté tout Grâce au glitch de duplication Que je vous ai présenté sur ma chaîne Excusez moi Je l'ai refait plusieurs fois Et j'ai donc acheté les 6 véhicules du DLC Ça je ne l'ai pas acheté encore J'ai acheté les 6 véhicules du DLC Je les ai customisés Et tout et tout Donc dès que j'aurai Débloqué toutes les recherches Qui seront vraiment customisées à fond Je vous ferai une petite vidéo Avec James Ou je sais pas qui Où je vous présenterai Donc tous ces véhicules Sauf la remorque Parce que le remorque Je viens de vous la présenter un peu là Du coup Mais tous les véhicules Je vous les présenterai Voilà Donc sinon Écoutez les vidéos C'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Lâchez un like Si c'est le cas Abonnez-vous Commentez comme d'habitude Et moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Ciao